Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission, la spéciale Big N, les amis, on va, écoutez, on va se marrer, parce qu'on va passer, attendez, je fais mes petits réglages là, voilà, là, non, le fond vert est dégueulasse, on va se mettre bien, et je vais passer un petit moment avec vous, petit moment, plutôt un bon moment, un gros moment, avec vous, pour parler de cette nouvelle spéciale, quatrième émission de Big N, qui se penche, bien évidemment, sur Nintendo, son histoire, son actualité, ses rumeurs, et le 3, qui se profile à quelques semaines, alors ça a été quand même la folie, hein, enfin, ah, je mets le son. Bienvenue, bienvenue à tous, Accablant, Badjoy, Dune, Eternity, Frookiki, Eternity qui est avec nous, Signe Noir71, Richie, Accablant, Alexis, Atobé, Keigo, Romano Dad, Project Sora, bonsoir, JP00011, qui se l'ajoute, James Bond, bonsoir, à vous tous, J2S, bienvenue à vous, vous êtes déjà plus d'une soixantaine, alors que vous étiez dans la zone d'attente, j'ai l'impression que cette émission était attendue. Alors, avant de commencer, les amis, j'ai besoin de votre aide, je suis tout seul à la régie, et j'ai besoin que vous alliez sur Twitter, faites une petite photo de votre setup, ou de ce que vous êtes en train de faire, avec le screen, et balancez le hashtag Famistream, le lien pour regarder la vidéo, je compte sur vous, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous, si vous voulez que la communauté Nintendo se joigne en force à nous. Bonsoir, bonsoir, je vais prendre pas mal de questions, on va revenir sur la semaine, tous ensemble, ce fut une semaine de dingue, franchement de dingue, on a eu des lives de ouf en début de semaine, ils se quizzent, on s'est marré, ou avec, je pense que l'histoire de l'œuf restera dans les annales, sans vieux jeu de mots, une soirée double dragon qui a totalement merdé, vous vous êtes totalement embêté, ça vous a pas intéressé plus que ça, pourtant on s'est marré avec Mariana. Et puis, on a enchaîné quelques émissions très 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 fortes, avec Florent Gorge, qui est venu nous faire l'immense plaisir de parler un petit peu de là où il venait, son expérience, qu'est-ce qui l'a poussé à écrire sur Nintendo, son parcours au Japon qui est quand même fantastique, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et puis, le lounge, alors j'espère que j'en ai surpris plus d'un, pour le positif, ce n'est que la deuxième semaine du lounge, mais je tiens la cadence, une vidéo par jour, il y a même eu une journée où j'en ai eu deux, j'ai réussi à rebondir sur l'actualité, ce qui n'est pas toujours évident, mais je vois que ça vous plaît, les abonnés progressent, les vues progressent, et franchement, ça fait plaisir parce que je ne le fais pas dans l'objectif de devenir multi-million viewers et abonnés, je le fais surtout avec cette motivation de pouvoir apporter une voix à l'industrie, peut-être un petit peu différente, un ton peut-être un petit peu plus tranché, un petit peu plus réfléchi, et mon background, mon expérience dans le retail, mon voyage rapide dans la presse, et mon expérience de 3-4 ans dans le dev, me permettent, j'imagine, en tout cas, vous êtes nombreux à être d'accord, me permettent d'avoir une vision un petit peu plus large. Merci Batou, bienvenue ! Alors, je suis malheureusement obligé de vous rappeler, mais vous avez été quand même nombreux à nous demander comment on peut te soutenir Nico, compagnie. Pour nous soutenir, c'est déjà simple, en fait, vous nous suivez, vous commentez, vous mettez des likes, vous partagez, et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, parce que, vous avez vu, avec Mariana, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours vous abonner à notre Twitch. Merci ! Et nous héberger, comme vient de le faire Genie ! Merci, mon petit Ruto64, le plus joli collectionneur de Nintendo 64. Voilà, vous pouvez toujours le faire, c'est des petites choses, mais ça nous permet, nous, de pouvoir continuer à améliorer l'esthétique, la technique, et de prendre de plus en plus de temps, parce que je ne vous cache pas que, franchement, si je pouvais faire ça toute la journée, ça pourrait être fun, hein ! Je pourrais, effectivement, faire beaucoup plus de vidéos si je pouvais, si j'avais plus de temps, bien évidemment. Et c'est un vrai, c'est assez compliqué pour essayer de faire quelque chose de qualité, parce que vous mettez la pression, les gars ! Acablan qui dit, mince, j'ai loupé l'info ! Florent et Nico, c'est un peu un lettre macchiato au réveil, j'irai jeter un coup d'œil. Et bien évidemment, la vidéo est en replay sur Twitch, et elle arrivera d'ici une semaine en replay sur la chaîne, le lounge, la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais avant ça, vous aurez la vidéo avec Fred Wolf, qui va arriver ce week-end, sur la chaîne YouTube. Vous avez eu le super portrait de Patrick, et d'ailleurs, on va parler du portrait, avant de se lancer dans cette émission Big End, cette fameuse série de portraits qui est disponible sur la chaîne YouTube. Vous aurez de temps en temps des vidéos en anglais, exclusivement en anglais. La prochaine lundi arrivera totalement en anglais, et la semaine suivante, elle sera traduite en français. Malheureusement, je ne peux pas faire plus vite, c'est un vrai travail relativement compliqué, on va dire. Donc, un petit peu de patience, mais elle arrivera aussi en français. Donc, vous ne soyez pas surpris qu'elle soit en anglais dès lundi. Ah non, Ruto ! Attention ! Merci, Etiniti, qui dit super soirée avec Florent. Franchement, je me suis régalé, moi. J'ai passé une super, super soirée. Alors, vous aurez plein de questions dans le chat. Balancez vos questions sur Nintendo. Moi, je vais retweeter ceux qui sont allés... Regardez-moi cette coque du Japon. Ceux qui sont allés retweeter l'info. Je compte sur vous. Allez, les amis, vous êtes timides, vous n'avez pas encore retweeté. Je compte sur vous. Allez faire un petit saut sur Twitter, retweeter, c'est extrêmement important. Globalement, 80% des vues que l'on fait sur ce Twitch proviennent de Twitter. Donc, j'ai vraiment besoin de votre... De Passion Japan TV, vraiment. C'était vraiment sympa. Tout n'est pas rose dans l'industrie, bien évident. Tout n'est pas rose. Mais c'était vraiment cool, nous dit Passion Japan TV. Je voulais remercier aussi ceux qui ont renouvelé leur abonnement à notre Twitch pour continuer cette aventure. Un grand merci à vous tous. Ceux qui hésitent, n'oubliez pas que vous avez droit à un abonnement gratuit via Amazon Prime à une chaîne Twitch. Donc, si ça peut être nous, moi, je vous dis avec grand plaisir. Ruto qui dit, je n'ai pas Twitter. Je sais que tu n'as pas Twitter, mon ami. Je sais, je sais, je sais. C'est ceux qui ont Twitter. N'hésitez pas à aller là-bas. Beto 22, merci avec plaisir. Bonsoir, Hamsterix. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, on va parler de Nintendo. Ah, la musique qui fait plaisir. Hamsterix, merci. Qui vient d'utiliser son Amazon Prime qui a droit à un mois, un abonnement Twitch. Voilà, si ça vous tente, faites la même chose. Ça fait partie de votre abonnement. C'est gratuit. Et vous pouvez vous abonner et nous soutenir dans notre travail avec Marina. Merci Lumetia qui nous dit, j'attends le premier jour pour cela. Le premier jour pour cela. Merci à tous. Salut, Manu Mifa. Bonsoir, bonsoir. On est déjà 70. C'est bien. Je laisse quand même un petit peu de temps avant de commencer. Vous savez, il y a toujours 10 minutes comme ça où on chauffe la salle. C'est un peu comme un concert. Je suis désolé. A la fin du live avec Flan, je me suis mordu la langue. Et si je zozote un peu, je suis vraiment navré. Je me suis explosé le bout de la langue. Et ça me fait un peu mal. Alexis qui nous dit, les rumeurs de l'annonce imminente de la Switch Pro renforcent la hype des potentielles annonces pour E3. On va forcément revenir sur cette annonce. Moi, j'ai fait une petite vidéo. D'ailleurs, j'ai été le premier à dégainer pour faire cette vidéo. Merci, Vincenzo. Allez, on fait le train de la hype, les amis. Allez-y, balancez vos subprimes. Ça ne vous coûte rien. C'est gratos. Et en plus, vous nous soutenez. Ce qui nous permet, nous, de continuer. Et même, peut-être, de rajouter d'autres émissions. Parce que Mariana travaille sur un petit projet à côté qui permettrait de rajouter quelques émissions la journée. Moi, la journée, c'est chaud, les amis. Très, très chaud. Mais Mariana, elle est attaquée aussi pour faire quelques petites choses la journée. Et voilà, permettre aux personnes qui sont là la journée, qui veulent regarder des lives pendant qu'ils bossent, ou pendant qu'ils font la lessive, ou qu'ils jouent. Eh bien, ça pourrait être pas mal. Alors, comme je vous disais... Si vous mettez le feu, vous mettez le feu ! Vous mettez le feu ! John Spins qui venait à Metroid 2D, style Samus, return, annoncé à l'E3, ce serait crédible ou pas ? On va en parler de tout ça, bien évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'attente. Nintendo a la possibilité, pour ne pas vous mentir, de faire un E3 très fort. On sait tous que la Nintendo Switch cartonne. Salut mon Trotsky ! Cartonne, marche très, très fort en termes de vente. Vous êtes en train de me couper à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est la bonne ambiance, Manu Mifa, bim bam boum ! Et avec tous ces jeux qui sortent, cette cadence régulière, il y a quand même de nombreux jeux, alors de temps en temps, il y a des petits moments où c'est un petit peu au ralenti, Nintendo arrive, ici, ouais, incroyable, à tenir le momentum, comme on dit, de cette console. Ils sont dans une position extrêmement forte, et soit ils battent les cartes en se disant, on a le temps, on est au top, soit ils battent les cartes où on enfonce le clou. Moi, je pense, on va en parler ce soir, que Nintendo a la possibilité de taper un grand coup à cet E3. Oh putain, vous êtes attaqué, les gars, à fond ! Faites-moi péter Twitter, faites péter vos subgratos, les amis, faites péter les subgratos. Ah mais ça y est, vous retweetez ! Et je vous follow, hein, Batou, je like, je retweet. De la folie, de la folie ! Magnifique, superbe image de Metroid, nos amis, Jerem, je like, je retweet. Jerem, est-ce que je te suivais ? Je te suivais. Super, Romano Dade, je like, je retweet. Joli écran, avec Metal Gear en fond, quelle classe ! Parfait, les amis, vous êtes incroyables ! Des cœurs, des Triforces dans le chat, bien évidemment, les Triforces, les Luigi, les deux doigts, la totale, c'est pour les mecs qui ont subé. Mais, donc, comme je vous disais, Nintendo est dans une position, quand même, on vous en conviendrait tous, dans une position, quand même, extrêmement confortable. Et cette position confortable, ils l'ont, parce qu'ils ont réussi à créer ce nouvel écosystème, avec une cadence de jeu, quand même impressionnante, et un rebranding de leur marque, autour de la Nintendo Switch, qui est fort, parce qu'elle a quand même fusionné le marché de la portable, et le marché de la console de salon. On sait que Nintendo a toujours eu un petit peu de mal avec le marché du salon, depuis la Nintendo 64, et avec les consoles portables, on va dire qu'ils ont toujours été à l'aise. Aujourd'hui, ils ont fusionné ces deux marchés. On espère qu'ils puissent encore s'étendre. Moi, je vous dis que la Nintendo Switch, dans 4 ans, aura un parc de marché à plus de 160 millions, 180 millions de machines vendues, vous verrez, alors, c'est parce qu'il y aura des itérations, bien évidemment, mais ce sera la très grande force de cette machine. C'est qu'elle va perdurer dans le temps, parce qu'elle répond définitivement à la demande d'aujourd'hui, à la demande de nous joueurs, de pouvoir avoir cette flexibilité de consommation de notre expérience, à la maison, en portable, au boulot, dans les transports, et d'offrir des jeux techniquement qui tiennent quand même la route, même si on n'est pas dans le niveau des PS5, qu'on n'est pas sur Horizon 2, malgré qu'on en parlera bientôt, mais on n'est quand même pas à ce niveau-là. Mais cela étant dit, la console arrive à proposer, franchement, une très très belle offre sur le catalogue. Alors, vous avez vu vendredi, tout le monde a cristallisé. C'est parti aux États-Unis, en Europe, au Japon, tout le monde, les grands journaux ont dit que Nintendo allait révéler incessamment sous peu et avant le 3, 2021, leur nouvelle itération de Nintendo Switch. Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, Nintendo Switch New, peu importe. Une chose est sûre, c'est que la console, elle cristallise toutes les attentes. Globalement, tout le monde est tellement chaud. J'ai l'impression qu'il y a une hype assez dingue autour de cette machine, à l'idée, welcome au nouveau, à l'idée que Nintendo puisse avoir un hard plus compétent et qu'il soit capable d'accueillir plus de jeux récents. Ça serait une très belle promesse. Moi, je vous l'ai dit, on en a parlé déjà dans quelques vidéos dans le large, Nintendo a la possibilité d'avoir des jeux comme Nier Automata qui arriveront, qui sont déjà en dev. Les Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2 qui arriveront aussi sur la machine. Nous allons avoir la capacité d'avoir plus de jeux sortis sur PS4. Je sais que Biomutant est définitivement un jeu qui est envisagé. Valheim, le jeu PC de Viking, est un jeu aussi envisagé. D'ailleurs, j'en avais parlé et Panic Button, je crois que c'est le big boss de Panic Button qui a rebondi sur ça en disant que c'est un jeu auquel il jouait beaucoup en ce moment et qu'il aimerait relever le challenge de le porter sur la Nintendo Switch. On va avoir, comme ça, beaucoup, beaucoup plus de jeux qui vont pouvoir tourner sur ce nouveau hard. Ce serait top. Franchement, je pense que ce serait top. Je vous l'ai dit plus d'une fois, Nintendo va aussi proposer quelques petites options à la machine afin de répondre à des expériences plus exotiques, notamment l'ajout de caméras, l'ajout d'applications liées à l'iOS, un retour potentiel du strict pass de la Nintendo 3DS. Ce serait vraiment très bien. Eliane nous dit que Nier Automata pourrait tourner déjà sur la Switch normale. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sorti plus tôt. Alors, il faut comprendre que Nier Automata, ce n'est pas forcément une très grosse équipe, même si les ventes ont été au-delà des attentes de l'équipe. Ce n'est pas non plus des énormes ventes. Et Nintendo, avec Platinum, est déjà sur deux projets. Deux très jolis projets. Le premier, c'est Bayonetta 3. Et le deuxième, c'est la suite d'Astral Chain. Donc, peut-être que c'est une histoire de timing, de calendrier. On va le voir arriver. Est-ce que le jeu pourrait tourner sur Nintendo Switch ? Peut-être. Peut-être pas dans les conditions optimum. Et peut-être que ce sera l'occasion justement aussi d'avoir des jeux. Parce que si Nintendo sort une nouvelle itération de machine, il faut impérativement que des noms assez forts, et moi, je peux vous en annoncer déjà certains. J'ai parlé de Nier Automata, j'ai parlé de Red Dead Redemption, je vous parle de Final Fantasy Remake, de Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7, Resident Evil 8 aussi, qui sortiront en 2022. De ce que j'ai entendu, il y aurait un pack Resident Evil 2 et 3 qui devraient être annoncés dans les quelques mois. Ainsi qu'un Resident Evil exclusif temporairement. Donc bon, ça, on ne va pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé des dizaines de fois. Qui devraient être un troisième épisode de révélation. Ces jeux pourraient profiter de l'amélioration hardware. Je suis désolé, j'ai des allergies. J'arrive au bout. J'ai pris du Zyrtec. Mais c'est compliqué. Ces jeux pourraient profiter justement d'une plateforme un petit peu plus puissante et pourraient encadrer le launch. Parce qu'on sait très bien qu'un launch de console, c'est le moment aussi de vendre quelques jeux qui ne se vendraient pas forcément aussi bien. Les gens ont une sorte d'appétence pour le launch. Les gens vont avoir envie de tester ces jeux-là avec un nouveau hard. Et ça, je pense que ça risque d'être incroyable quand même. Rissi qui nous dit Remake. C'est clair que FF7 Remake, ce serait une tuerie. Mais ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, je vous le dis sans pudeur, ces jeux sont prêts. Les portages ont déjà commencé depuis un moment. Certains sont même terminés. Je vous parlais de Nier Automata. Donc, on verra bien dans quelle mesure, à quel moment, Welcome au Nouveau. On verra dans quelle mesure Nintendo souhaite communiquer. D'ailleurs, ce qui fait écho à la rumeur de cette Nintendo Switch Pro, c'est parce que beaucoup d'éditeurs tiers auraient souhaité montrer justement ces nouveaux jeux à l'E3 tourment sur ce hard. Et poussant peut-être un petit peu Nintendo à annoncer cette machine. Ce sont des décisions qui ont dû être prises il y a peut-être deux mois. Welcome au Nouveau. Bienvenue, c'est le feu. Vous êtes en train de tout casser. Franchement, c'est extraordinaire. La communauté grossit et ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on se retrouve passionné de Nintendo sur cette émission Big Game, le meilleur de l'E3 Nintendo. Donc là, on y va tranquille les amis. Alors, je vous préviens, je terminerai vers 10h30, 10h45 parce que j'ai une très grosse interview que j'enchaîne après avec le décalage à Los Angeles qui apparaîtra d'ici quelques semaines sur la chaîne Le Portrait, la chaîne Le Portrait, le chaîne, le lounge pour Le Portrait. Voilà les amis, je crois que Nintendo a récemment remplacé ses serveurs anciens par des nouvelles infrastructures. Nous dit Alexis, Nintendo est effectivement en train d'améliorer ses architectures parce qu'ils savent très bien que c'est encore quelque chose sur lequel ils sont un petit peu fragiles et qu'ils vont devoir impérativement corriger le tir parce que ça fait bien trop longtemps que leur architecture Internet et infrastructure est quand même ultra obsolète. On parle de trucs qui ont plus de 10 ans. Aujourd'hui, il serait temps de se mettre à la page et ça, ils en sont extrêmement conscients. On a vu d'ailleurs Nintendo annoncer cette semaine que Splatoon 2, Smash Bros allaient rejoindre les cursus universitaires avec de l'e-sport. Nintendo fait les choses toujours un petit peu plus lentement que ses concurrents, c'est vrai, pour le meilleur comme pour le pire. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'ils essayent de tenir quand même une qualité, toujours une belle qualité sur leur jeu. leurs expériences qui nous partagent. Bienvenue au nouveau nous dit Romain Audade. Très cool la vidéo portrait d'ailleurs. Merci Damien. Oui, si vous n'avez pas vu cette vidéo le portrait, vous allez sur la chaîne de Nico Wave. N-I-C-O-W-A-V vous l'avez là, vous l'avez ou ne l'avez pas, vous avez mon Twitter, mais vous avez la chaîne Le Lounge. En TP, N-I-L-U-V-A-N-960, j'ai commencé Nier Automata sur PS4 et je n'arrive pas à terminer car j'ai tellement l'habitude de jouer en portable qui pour moi rend une aventure plus immersive et intime. C'est vrai que ce genre de commentaire, je l'ai souvent vu. J'ai un très très bon ami, un de mes meilleurs amis, Roby et ma femme, Mariana, que vous voyez souvent sur la chaîne, ont un petit peu la même observation que quand on joue en portable, il y a quelque chose de plus intime. J'ai longtemps douté de ça et c'est vrai que la Nintendo Switch m'a mis un petit peu le pas. J'ai fait le premier Doom, Bioshock, entièrement en portable avec des écouteurs et franchement, c'est vrai, il y a quelque chose d'extrêmement intime et pour certains jeux, pas tous, il y a quelque chose de vraiment fort dans l'offre de la portabilité. Moi, je trouve que c'est très important. Alexis dit un truc très juste. Je me demande si ce n'est pas la pression de Nvidia et d'hésiter à partir que Nintendo annonce cette console. C'est peut-être aussi une pression extérieure parce qu'on sait que lundi, Nvidia devrait donner une conférence. On sait que les chips qui sont dans la Nintendo Switch actuelle ne seront remplacés et Nvidia va devoir forcément communiquer sur les futurs remplaçants qui vont composer le hardware de cette nouvelle Nintendo Switch Pro 2 comme vous voulez. Donc, Nintendo est un petit peu pris au piège. Cela étant dit, jeudi, nous avons eu une belle annonce. On a eu la date de Pokémon Arceus. Pokémon Arceus va être dans la fenêtre de lancement de la Nintendo Switch 2. On va l'appeler 2 parce que j'en ai marre de l'appeler Pro. Et, franchement, Pokémon Arceus, Metroid Prime 4, Zelda Breath of the Wild, autour de cette nouvelle machine, plus quelques jeux éditeurs tiers et quelques surprises que Nintendo a encore dans sa manche. Je pense qu'on peut se dire que Nintendo est ultra serein sur cette machine à en devenir. Rixi nous dit « Et les infos relâchées par Bloomberg hier, c'était assez énorme. » Alors, c'est marrant parce qu'on a tous eu quelques infos comme ça. Moi, je vous ai balancé dans la vidéo Nintendo quelques petites infos qui étaient, voilà, après, vous en conviendrez ou pas, peu importe. Je vous ai balancé ça sur l'arrivée de cosmétiques dans Sky Child of Light, le jeu de Genova Chen de That Game Company qui arrivera sur Nintendo Switch au mois de juin, des cosmétiques Zelda et Monster Hunter Rise aussi devrait avoir deux ou trois monstres apparemment et quelques tenues de l'univers Zelda. Donc, l'anniversaire des 35 ans Zelda arrive, c'est une question de quelques semaines avant E3, pendant E3. Une chose est sûre, c'est que Breath of the Wild, Zelda, Skyward Sword va lancer cet anniversaire et on peut s'attendre à vraiment, vraiment du lourd, du très, très lourd. Alors, on va parler, on va se concentrer sur la machine. Est-ce que la machine pourrait être révélée à l'E3 ? Moi, je vous le dis, je suis, je peux me tromper, je vous ai toujours dit que la machine devait sortir, selon mes deux sources que j'ai, sortir pendant le premier quarter 2022 avec la sortie Breath of the Wild. Paco Rabanne qui mis Seasons of Heaven sur Switch 2. Peut-être qu'un jour Seasons of Heaven sortira sur Switch 2, ça m'étonnerait, mais sortira peut-être un jour. C'est pour ça que je vous fais profiter de ces séries de portraits avec les gens avec qui j'ai travaillé dans l'industrie. Parce que, ben voilà, je fais une petite aparté, c'est vrai que les gens n'ont pas toujours été tendres en France, beaucoup moins à l'étranger, mais en France, il y a une ribambelle de gens qui n'ont pas été très tendres avec moi, qui m'ont traité de mythomane, d'affabulateurs, de malades mentales. Lorsqu'on a fait le reveal de Seasons of Heaven, je me suis plutôt tué, j'ai trop rien dit, j'ai ravalé ma salive, ça a été difficile pour certains membres de l'équipe des Niards de voir ce torrent de haine. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir rendre public ces interviews, ces rencontres avec les gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui j'ai collaboré, des gens auxquels j'ai rencontrés. Et je peux vous dire qu'il y a de très, très belles interviews de gens qui arrivent, des gens pas connus, des gens un peu connus et des gens ultra connus qui ont accepté de passer ces 50 minutes d'entretien avec moi pour parler de leur parcours, mais parler aussi un peu des Niards de Seasons of Heaven. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je divague, dit Montre Casio, mais certains se posent la question, donc je prends le temps d'y répondre. et comme je l'avais fait chez Psychodélique, je prends le temps de répondre aux questions, bien évidemment. Cette console devrait embarquer dans son dock la capacité de pouvoir faire tourner les jeux en 4K. Elle devrait avoir un SSD et un écran OLED de 7 pouces de génération récente. On parle aussi de petits accessoires qui vont améliorer l'interactivité et l'expérience. Moi, de ce que j'ai entendu, il devrait y avoir une caméra et puis des fonctionnalités de réalité augmentée qui nous permettraient potentiellement, j'imagine, parce que ça, je ne le sais pas, d'expérimenter Bonsoir, mon critique. Critique, ce qui est là, envoyer une pluie de cœur à Critique, parce que je trouve qu'il fait un travail formidable chez IGN, mais aussi sur sa chaîne. Et c'est lui qui produit les traductions des portraits. Donc là, il est en train d'en faire une en ce moment. C'est un vrai travail de titan. Après, moi, je fais le voiceover, mais c'est vraiment beaucoup de travail. C'est vraiment pour vous, vous permettre de découvrir un petit peu les dessous de l'industrie. Donc voilà, un énorme merci à Critique, ce qui est là. Merci à vous tous. Balancer une pluie de cœur ou une pluie de Triforce pour notre ami Critique, ce qu'on retrouve d'ailleurs souvent chez nos amis, les chers players. Et d'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, on va faire le premier live sur la chaîne Le Lounge avec Yannick. Ça va être très sympa. Le thème, je vous le révélerai plus tard. Mais on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. C'est beau les cœurs. Merci, merci, merci beaucoup. Le port Ethernet de la console serait effectivement envisagé, aurait été validé. Donc c'est une bonne chose. Les ports USB 3, je sais qu'il devrait y en avoir deux qui remplaceraient les ports actuels. Il y aurait une mise à jour de la machine globalement sur les petits points noirs qu'elle a aujourd'hui. Parce que quand elle est sortie, c'était acceptable. Maintenant, quatre ans après, ça devient quand même fortement limite. Donc, il n'y aurait rien de totalement dingue, de très avant-gardiste, mais il y aurait une très belle machine, une très belle mise à jour de l'architecture qui nous permettrait de repartir pour quatre ans. et du coup, la Nintendo Switch hybride actuelle serait remplacée petit à petit, pas instantanément, petit à petit, n'aurait pas de baisse de prix. Et c'est pour ça que la Nintendo Switch 2 ou Pro aurait un prix un petit peu plus élevé. Moi, j'ai entendu 359 dollars sur la machine. Donc, on parle d'une quarantaine de dollars au-dessus de ce qu'elle est. mais autre information que je peux vous partager, c'est que Nintendo en interne a aussi eu la problématique de différenciation de prix entre la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch hybride. La différence de prix n'étant pas assez élevée et ne pouvant pas baisser le prix de la Lite, Nintendo envisage justement d'augmenter un tout petit peu le prix de cette Nintendo Switch Pro grâce aux nouveaux composants et de permettre d'avoir deux offres beaucoup plus logiques. Une console totalement normale à une entrée de gamme de prix à 200 dollars et une console un petit peu plus puissante techniquement qui permet de jouer portable mais aussi salon et tabletop parce que ça, le tabletop, ils ne vont pas le lâcher. D'ailleurs, certaines expériences liées à l'OS de la console pourraient être liées aussi au tabletop. Et donc, du coup, Nintendo aurait comme ça deux prix bien distincts, bien différenciants, deux offres beaucoup plus précises et différenciantes que ce qu'il y a actuel. Vous êtes vraiment nombreux et on est plus de 120. Franchement, ça me touche beaucoup parce qu'on part de zéro. Moi, je pars de zéro. Moi, YouTube, tout ça, c'est pas mon... YouTube, Twitch n'était pas vraiment mon univers. J'étais tout le temps invité comme un pacha soit chez les chers soit chez d'autres et là, ça me fait plaisir parce que je vois que ça progresse. Ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous suivre. Le suivre, c'est gratuit. Vous avez juste à suivre. Ceux qui veulent s'abonner, ils s'abonnent. Vous pouvez le faire gratuitement avec votre Prime mais je veux dire, vous pouvez juste me suivre et puis comme ça, suivre l'information de Nintendo parce que je me concentre sur Nintendo sur le Switch. Voilà, merci, bienvenue. Voilà, ça ne vous coûte rien et vous pouvez participer au chat et comme ça, nous dire bienvenue. Voilà, fantastique. Ça me touche beaucoup. Franchement, ça me touche beaucoup. Comme je vous disais, moi, je ne pars de rien. Donc, je ne m'attendais vraiment à rien et je vois qu'il y a une certaine forme de mon expertise, ma passion trouve un écho chez vous et moi, je pense que ça me touche beaucoup, ça me flatte beaucoup. Merci, Bajoy, pour cette musique de l'amour. Merci pour cette musique de l'amour. IceGay qui me dit « Tu penses qu'il puisse faire des Joy-Con un peu plus grands et des boutons plus larges ? » Alors, les Joy-Con seront revus. Moi, j'ai entendu deux mots « Mate » et « Sharp ». Voilà les deux mots que j'ai entendus concernant le redesign de cette machine. Donc, les Joy-Con seront revus, les anciens seront compatibles. Je pense qu'ils vont faire – merci Critics pour le host – je pense qu'ils vont bien évidemment améliorer la problématique des Joy-Con, les amis, parce que Nintendo est conscient et nous, en tant que joueurs, on a tous été touchés relativement par cette problématique de drift. Bref, revenons à l'E3 parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même un moment très fort et Nintendo est toujours dans le train de live. On va vivre l'E3 ensemble. Ça va être mon premier E3 comme ça en live régulièrement. On va le vivre avec Mariana. On vous a prévu un planning vraiment chouette et très original qui changera des autres chaînes. Quelque chose de plus interactif, quelque chose de plus ludique. Et ça, c'est ce qu'on va vivre. Et Nintendo a une place toute particulière. Ce qu'on peut attendre de Nintendo. Alors, on a parlé un petit peu de la console. On peut envisager une sortie d'après les rumeurs à une sortie pour la fin d'année. Moi, je trouve ça hallucinant. Il pourrait y avoir une sortie en deux temps. Une sortie au mois d'octobre sur le marché américain, juste avant la sortie de Pokémon Pearl & Diamond. et puis une sortie au Japon et une sortie dans un deuxième temps, la deuxième semaine de novembre. Globalement, la sortie de la machine serait étalée sur deux à trois semaines d'après ce que j'ai entendu dans les gens du retail qui sont déjà en train. Eux, il y a certains gars du retail qui sont déjà au courant de certaines choses. Vous imaginez bien qu'il faut faire des commandes en avance dans les boutiques, que tout est sous NDA, mais il y a forcément quelques fuites. J'avais balancé quelques infos croustillantes énormes à l'époque de la PlayStation 3 Slim. Personne ne me croyait. Moi, je l'avais vu et j'avais balancé ça à certains youtubeurs comme le casque VR, bien évidemment. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le retail, eux, ils commencent à avoir des placements dans leur rayon et pour le coup, en ayant ces informations-là, forcément, ça leak. Et là, on le voit bien que tout le monde a leaké, que ce soit de Eurogamer à Game Informer, que ce soit de Emily Rogers, que ce soit à quelques insiders très obscurs, on voit bien que Nintendo essaye de contrôler à mort, à mort, à mort. Je pense que le reveal, moi, je vais vous dire, je pense que le reveal pourrait avoir lieu soit mardi dans l'après-midi française, donc vers 9h30, 10h, heure américaine, soit jeudi, globalement, de ce que je pressens, ce qui serait un très bon calendrier, donc globalement, ils ne vont pas révéler grand-chose, je vous préviens, ils vont révéler un look et une date. Ça s'arrêtera là, un look et une date avec un rendez-vous qui sera probablement pendant le premier Nintendo Showcase. Greg, on a dit, Emily Rogers n'est pas un peu surcoté comme un insiders. Alors, Emily Rogers, je la connais un tout petit peu, Emily Rogers, elle a des sources très sourcées dans un certain département de chez Nintendo, je ne peux rien dire. Moi, les miennes sont dans un autre département et ça arrive que ça se recroise. Pas toujours. Après, il ne faut pas minimiser le fait aussi que des fois, les constructeurs, les éditeurs laissent leiquer certaines choses qui sont fausses pour induire en erreur et pister les fuiteurs. Bon, c'est un petit peu le jeu, bien évidemment. Critique, il dit, le premier leak, avant que tout le monde n'en parle, est arrivé dans une certaine personne, suivez mon regard. Critique, ça ne met pas trop la pression, je fais toujours très très attention, c'est vrai qu'il y a des choses que je sais que je ne peux pas dire, il y a des choses que je sais qu'on me dit je ne t'ai rien dit et des choses qu'on me dit tu peux le dire. J'ai toujours peur moi des choses quand on me dit tu peux le dire, j'ai toujours peur d'être piégé, je fais toujours attention, il y a des choses que je fais très très attention parce que malheureusement ça peut vite te retomber sur la gueule et je ne fais pas moi la course aux vues, la course aux likes, la course aux abonnés, ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse c'est comme j'étais gamin, quand on parlait d'amour, merci Moutrois pour le don, merci beaucoup t'es un amour, merci beaucoup, merci pour les dons, c'est très gentil, tous les dons que vous faites vont dans le matériel bien évidemment, dans tout ce qu'on essaie d'améliorer mais comme je vous disais moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de retrouver l'ambiance que j'avais avec les copains quand j'étais gamin et on parlait de game comme ça pendant des heures et en fait vous le chat, vous la communauté c'est pour ça que j'ai envie aussi potentiellement de faire des libres antennes de vous donner la parole pour pouvoir discuter moi franchement la course aux vues tout ça je vais être honnête avec vous j'ai une chaîne de paranormal si j'avais voulu faire la course aux vues aux likes je l'aurais fait depuis longtemps en faisant des trucs super putaclu en faisant du fake et compagnie mais je pense que ceux qui me connaissent le savent c'est pas trop c'est pas trop moi ma marque de fabrique c'est pas trop ce qui m'intéresse Otsakan qui dit et qu'est-ce que tu peux leak de cette E3 Nintendo alors ce que je peux vous leak de cette E3 Nintendo il faut savoir une chose c'est que je n'ai aucun leak aucun leak lié à la conférence aucun vraiment je vous mentirai je vous raconterai des conneries moi je vous dis la vérité par contre tout ce que je peux vous dire c'est que Nintendo a un calendrier de 11 jeux jusqu'à avril 2022 11 jeux estampillés Nintendo alors on en connait certains il y a Mario Golf Skyward Sword Pokémon Diamond and Pearl Pokémon Arceus Breath of the Wild je ne rentre pas dedans Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 parce que je n'ai pas d'informations sur le lance de ces jeux donc ce qui nous laisse au moins 4 ou 5 nouveaux jeux qui vont sortir d'ici là dans ces 4 ou 5 nouveaux jeux on peut très facilement se dire non Mario Foot c'est pas pour tout de suite Neo mais tout ce que je peux te dire c'est que ça fait partie du début de production de Next Level Game alors ça je peux le dire parce que c'est pas parce que c'est pas très c'est pas très sensible c'est pas très sensible parce qu'ils travaillent sur deux jeux il y a un autre jeu qui est beaucoup beaucoup plus sensible sur lequel ils ont ils misent gros mais Mario Foot n'est pas forcément le truc le plus sensible pour le moment parce que apparemment ce n'est pas prévu avant fin 2022 donc je suis un petit peu de patience Rare N64 qui a dit qu'on a l'eau à la bouche l'année qui arrive va être très excitante oui une nouvelle console la nécessité pour Nintendo de sortir plus de jeux et surtout 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 de fournir des jeux de qualité donc pour cette autre Nintendo voilà je n'ai pas énormément je n'ai pas de rumeurs liées à la conférence mais ce qu'on peut savoir c'est que Nintendo va au moins parler de 4 gros jeux pendant cette conférence il devrait y avoir 3-4 plus petits jeux avec 2 partenariats éditeur tiers dont un qui va faire plaisir à un nombre d'entre vous on devrait voir le premier trailer in-game de Bayonetta 3 qui devrait être révélé pendant cette conférence je connais une des personnes qui a shooté ce trailer donc qui a monté qui a fait l'édit donc ça on devrait avoir est-ce que ça sera présenté à l'E3 ou peut-être à la rentrée de septembre je ne sais pas mais ça a ce que d'être fort pour l'anniversaire Zelda il me semble que ce sera pendant cette conférence E3 je pense qu'il va y avoir un très très gros focus sur Zelda je peux vous dire qu'il va y avoir une grosse surprise autour de Zelda j'en ai parlé à un copain qui est sur le chat il y a déjà quelques semaines il devrait y avoir une grosse surprise autour de Zelda et ce n'est pas un portage ce n'est pas une compil ce n'est pas Breath of the Wild 2 il devrait y avoir quelque chose d'assez surprenant ça ça risque d'être incroyable Alexi qui nous demande le jeu de Monolith Software nouvel IP je ne sais pas malheureusement je préfère être tout à fait honnête avec ça je ne sais pas si Monolith présentera quelque chose franchement je ne pense pas parce que ils vont présenter Breath of the Wild en long et en large et de ce qui est envisageable c'est que je crois que Nintendo ne va pas entièrement révéler tout sur sa Nintendo Switch Pro voilà de ce que j'ai compris je vous explique je pense que la Nintendo Switch Pro va être révélée officiellement à travers une photo ou une vidéo très très courte la semaine prochaine pour nous ambiancer et nous faire attendre deux trois ou ils vont en révéler un petit peu plus on en verra un petit peu plus sur la console on n'aura pas trop de spé on n'aura pas trop de ce genre de choses on va voir quelques jeux qui tourneront sur cette machine mais il y aura un Nintendo Direct en août qui lui devrait s'attarder sur la machine plus en détail ça devrait être durant la troisième semaine d'août fin de troisième semaine d'août qui nous permettrait justement là de renfoncer de montrer la console sous une couture complète avec les jeux qui arriveront Ayaxi qui nous dit c'est logique d'un point de vue marketing de ne pas tout révéler alors c'est logique c'est la logique du marketing vous savez la logique de nos jours celui qui trouve cette réponse je lui fais un coeur cette phrase Manuifakidi penses-tu que Nintendo fera une gameplay hors choice des jeux à bas prix ce qui permettrait de relancer certains jeux et en faire parler tel que Donkey Kong Country Captain Toad par exemple Nintendo a toujours fait un player choice un premium un platinum un Nintendo Club peu importe ils ont toujours toujours fait ce genre de catégorie donc il n'y a absolument à mon avis aucun problème aucune barrière pour que Nintendo ne fasse pas cela et il est fort probable que ces jeux là puissent avoir des baisses de prix courant 2022 ce qui serait totalement logique parce que Nintendo serait dans une nouvelle dynamique avec une nouvelle console qui ne serait pas tout à fait une nouvelle console mais une remplaçante de l'actuelle qui permettrait de garder la dynamique de faire passer les joueurs gourmands à la caisse de faire percer les joueurs un peu féru tech à la caisse mais en laissant voilà le choix aussi à ceux qui veulent quelque chose de plus nomade de s'acheter une console que nomade Dune nous dit Ethernet Darkness pourrait revenir un jour on sait que Nintendo a déposé le nom Ethernet Darkness on sait que Furukawa le président de Nintendo actuel a dit que des nouvelles IP et des revivals d'anciennes IP étaient en gestation étaient en travail et je pense que Nintendo est extrêmement conscient de ça je pense que Nintendo va enclencher quelque chose de très fort et je l'ai toujours dit très très fort je l'ai crié sur tous les toits les jeux auxquels nous avons joué actuellement sur Nintendo Switch sont des jeux qui sont issus du hard de la Wii U les jeux qui vont arriver sur cette nouvelle Nintendo Switch Pro sont des jeux issus du hard de la R&D de cette Nintendo Switch et on va forcément avoir des nouvelles IP des revivals et des jeux upgradés alors on pourra se poser toujours la question de comment ils vont faire pour faire tourner les jeux pro sur l'ancienne alors certains jeux tourneront je pense qu'assez facilement l'ancienne pro l'ancienne et la pro il y aura une différence peut-être sur la sortie résolution sur le nombre de VFX affichés sur le frame rate affiché peut-être il y aura aussi du calcul polygonal en fonction de ce qu'on voit à l'horizon vous savez il y a différentes zones vous êtes à 10 mètres vous avez été en polygone vous êtes à 15 mètres vous avez été en polygone ça se fait assez bien c'est une optimisation donc je pense qu'ils vont s'en sortir bien après il y aura des éditeurs qui souhaiteront probablement sortir des jeux que sur cette Nintendo Switch Pro Neo nous dit je vois bien la suite d'un Mario Odyssey alors Neo 42 91 pour ceux qui ont suivi l'émission sur Twitch il y a deux semaines sur Nintendo Universal Studios je vous ai révélé qu'un nouveau Mario sortirait aux côtés d'un Donkey Kong monon Mario pour la sortie du film et un Donkey Kong qui est en cours de développement est-ce que c'est Donkey Kong le gros jeu qui sera aux côtés de Breath of the Wild et Metroid Prime pendant cette E3 c'est pas inenvisageable je pense que c'est une licence forte c'est une licence que Nintendo veut et je vous l'ai démontré pendant plus d'une heure sur cette dernière émission l'émission de la dernière fois que Nintendo mise sur Donkey Kong parce que c'est une licence connue c'est une licence qui est très qui a un côté nostalgique qui est connue de tous et il faut absolument trouver une solution pour la remettre sur le devant de la scène et ça passe d'abord par un jeu un univers fédérateur comme ils l'ont fait avec Mario Mario Odyssey donc je suis très 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 optimiste de ce côté compote de pêche j'ai dit perso moi la technique c'est un plus ce que je veux dans un jeu c'est m'évader prendre du plaisir c'est vrai moi je m'évade et je prends du plaisir par le gameplay le story c'est un bonus la DA c'est un bonus la musique c'est un bonus des beaux bonus bien évidemment mais moi je m'évade par le gameplay j'aime ressentir avant toute chose avant de voir en fait manette en main c'est pour ça que j'ai pas spécialement été hypé sur Horizon Forbidden West j'ai pas trouvé fantastique le premier pas dans son univers et tout qui est très intéressant mais parce qu'il proposait niveau gameplay qui était du vu revu et ça c'est un peu pénible et là j'ai l'impression que ce deuxième nous propose la même chose revu revu se cacher dans les herbes les zones de saut sur les troncs d'arbres il y a vraiment quelque chose de très très répétitif après par contre techniquement il y a rien à dire c'est très bluffant il y a des choses très très belles l'eau c'est assez bluffant mais c'est un autre domaine c'est un autre sujet moi je suis un amoureux du gameplay le gameplay me passionne les scénarios aussi me passionnent mais j'aime le gameplay je pense que c'est un des points pourquoi j'aime autant j'apprécie autant manette en main les jeux Nintendo oui Batouvin2 nous dit le moteur physique de Zelda et c'est quelque chose et c'est vrai que d'imaginer parlons un instant de Zelda Breath of the Wild 2 Zelda Breath of the Wild 2 few years after the defeat of the calamity ganon Harald tried to rebuild with the inhabitants the world et je pense qu'il y a désolé pour la partie anglophone que je me suis faite je me suis tapé un view trip mais c'est parce que j'ai vu quelque chose sur Breath of the Wild 2 et il va y avoir quelque chose d'incroyable sur le sur le lore en fait sur le lore sur Hyrule quelques années après ce qui s'est passé dans le premier et je pense qu'il y a vraiment un travail incroyable qui va être fait de ce côté là sur l'accessibilité thank you Luto thank you my dear il y a quelque chose d'assez fantastique là dessus c'est que en fait ils ont travaillé ce premier Breath of the Wild moi j'ai eu un mec qui a bossé sur le jeu et qui me disait Nico ça a été un long travail de presque 5 ans mais on a fait un prototype pour une partie des staffs de Nintendo Breath of the Wild est un prototype et c'est assez terrifiant en fait positivement comme négativement en fait quand on entend ça c'est que c'est pour eux un prototype c'est à dire qu'en fait ils ont créé un moteur dans lequel ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient et dans ce moteur là ils ont itéré à mort pour créer un sandbox comme on dit en anglais un monde ouvert où le maître mot était l'explot et ça c'était ouf alors ici il nous dit la tronche du prototype oui c'est pas un prototype c'est un jeu mais ça sort des gars qui a bossé sur le jeu et qui me disait pour eux c'est un prototype ce qui veut dire que si Nintendo a considéré Breath of the Wild comme un prototype mais qu'est-ce que va être Breath of the Wild 2 en termes de contenu je pense qu'en fait c'est le contenu de Breath of the Wild qui va être gargantuesque on va avoir un contenu avec une map plus fournie en termes de contenu de quête de décorum on va avoir des lieux qui nous étaient inaccessibles dans le premier on pense au monde souterrain on pense au fond marin on pense à certaines zones géographiques qui n'avaient pas été modélisées on pense potentiellement au ciel je pense qu'avec ce Breath of the Wild 2 ouais comme dit Rusty on n'est pas prêt on n'est pas prêt balancer des triforces dans le chat les gars cassez moi ce chat bordel cassez moi ce chat parce que rien que de parler de Breath of the Wild 2 moi je vous dis je suis encore en PLS depuis le premier Breath of the Wild j'ai eu de très très belles expériences j'aime toujours jouer mais Breath of the Wild apporte quelque chose d'assez d'assez fantastique en fait merci c'est bien dégueulassez moi le chat allez-y cassez le chat cassez le chat merci 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 et les têtes de Mario là les têtes de Mario cassez moi le chat avec des émotes les amis c'est la communauté Mario les gars communauté Mario je vois qu'il y a quelques Mario qui grandissent merci pour ceux qui ont sub pour un deuxième mois qui réitèrent votre confiance sur la chaîne franchement ça fait plaisir et n'hésitez pas à sub gratuitement avec le Prime les amis parce que franchement ça ne vous coûte rien et nous ça nous permet d'améliorer à mort parce que vous savez qu'on a quand même eu pas mal de soucis techniques maintenant j'espère que ça va mieux le fond vert le micro est mieux le son les réglages mais malheureusement il va falloir qu'on achète un ordinateur parce que c'est en fait c'est beaucoup plus gourmand que ce que je pensais le stream oui c'est le feu les amis Judark il nous dit moi j'ai tête de premier de la classe Judark merci Ruto merci merci what juste le fait d'atterrir en Hyrule et de se balader pendant une heure ou deux sans objectif c'est un bonheur nous dire ici c'est vrai que c'est un vrai bonheur quelque chose d'unique d'ailleurs Ozagan qui dit la repompe de la paravoile dans Roseanne 2 tu en penses quoi ? écoute la paravoile moi je je veux dire c'est une bonne idée je trouve ça logique tout le monde la repompe je 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 vous dis ça comme ça mais je l'ai déjà dit merci mon Batou pour cette musique de Mario qui ambiance toujours merci mon Franck Ossa pour Smash Bros qui ambiance toujours cette paravoile je veux dire avant que Breath of the Wild sorte on avait nous montré ce qu'on appelait le kite le glide dans Seasons of Heaven et quand je vois Nintendo comment ils avaient réagi au glide quand on a joué avec eux à Nintendo of America et quand ils sont venus dans nos studios j'ai senti que en fait ils avaient déjà quelque chose comme ça dans les tuyaux et c'est chouette qu'ils aient fait la paravoile maintenant nous le glide on voulait aller un petit peu plus loin peut-être qu'un jour on fera un jeu peut-être qu'un jour tous ensemble je sais pas dans quelques années c'est peut-être vous qui allez m'aider à faire ce Seasons of Heaven on sait pas on sait pas de quoi demain est fait franchement toutes les options sont sur la table mais je suis convaincu que de faire voler un personnage c'est un élément de fun extraordinaire et un game changer extraordinaire pour une expérience où l'aventure et l'exploration sont au centre tu vois Compote de Pêche oui Wind Waker avait déjà instauré ce petit système de parachute et de voir Horizon l'utiliser je trouve qu'en fait il faut voir ça d'un œil flatteur il faut pas être mesquin il faut se dire que les développeurs regardent ce que font les autres développeurs ils se disent putain en fait c'est une super idée ça pourrait être super fun dans notre jeu il n'y a pas de c'est pas une propriété intellectuelle c'est pas ils ont pas spécialement copié ils se sont un petit peu inspirés bon ils ont pas pris trop de risques ils auraient peut-être pu faire des choses un petit peu différentes mais soyons pas mesquins et si ça améliore le gameplay de Horizon et lui permet d'être un petit peu plus libre bon why not pourquoi pas les amis pourquoi pas pourquoi pas Judark il dit ne jamais abandonner Nico ça arrivera un jour je pense que tu parles de Seasons of Heaven ça arrivera quand ça arrivera ça arrivera c'est soit moi qui trouvera un jour un moyen de financer le jeu soit c'est peut-être tous ensemble qu'on pourrait financer le jeu je ne sais pas voilà je ne sais pas soit c'est un éditeur peut-être je ne sais pas pour le moment ma vie est un petit peu différente moi je passe beaucoup de temps avec vous c'est ce qui m'inspire en ce moment c'est ce qui me donne l'énergie et c'est grâce à vous en fait cette énergie la joie on est 120 franchement je trouve que c'est chouette c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment le rendez-vous que vous attendez je ne peux pas en faire tous les soirs mais voilà Critique se dit as-tu encore les assets de SOH oui bien sûr j'ai les assets de SOH on a encore beaucoup de contenu il y a près de plus de 300 000 400 000 euros d'assets qui ont été fabriqués alors il faudrait les mettre à jour avec Unreal parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour d'Unreal il y aurait un vrai travail probablement d'un mois ou deux pour mettre à jour tout ça mais il y a encore énormément de choses après on pourrait peut-être recommencer les choses différemment parce que c'est vrai qu'on apprend on peut refaire d'autres choses ça peut être fascinant franchement ça peut être fascinant Francoza qui vient Kickstarter on verra bien on verra bien dans les années je ne sais pas Kickstarter je ne sais pas je ne sais pas franchement je m'évade un petit peu quand je vous dis ça je ne sais pas je gagnais l'euro million ou trois oui bien sûr mais après avec cet argent j'en donne à quelques associations qui me sont qui me sont chères et puis surtout je fais plaisir à ma famille tu vois à mes amis et puis après s'il reste un peu beaucoup pas à se payer le jeu on se paye un studio les amis et puis on se fait une team de fous les trailleurs de SOA sur IGN sont très populaires donc le Kickstarter ça peut marcher je sais Critics tu sais IGN US avec qui je suis en contact et encore six mois j'ai eu un email pour savoir où ça en était s'il pouvait couvrir avoir de l'inside donc il y a un vrai intérêt aux US je ne vous cache pas qu'aux Etats-Unis The Sins of Eman a vraiment 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 à marquer je reçois des messages des emails quasiment entre une presque une dizaine par semaine ce qui est quand même énorme Otsagan qui est toujours en contact avec la team et est prêt à relancer le projet avec eux si tu trouves les finances alors pas toute la team parce que certains ont vogué à d'autres horizons parce que la vie fait que voilà mais d'autres personnes oui j'ai des personnes à Kyoto avec qui on pourrait travailler ouais bien sûr ouais bien sûr bien sûr parce que c'est un projet qui est assez fédérateur parce que ça essaie de raconter quelque chose de d'autres donc voilà on verra bien mais je suis désolé si on s'écart un petit peu après c'est toujours le live c'est toujours les joies du live on s'écart un petit peu dans les lives autant les émissions elles sont plus carrées mais les lives voilà si vous me dites que ça vous ennuie on rebifure qu'on change de conversation mais vu que j'ai jamais réellement parlé de ça moi-même publiquement comme ça c'est un peu la première fois que je me livre et c'était pas du tout du tout prévu de parler de ça en fait Rosta il dit pourquoi tu ne bosses pas chez Nintendo tu sais j'ai 40 ans j'ai pas l'expérience pour aller bosser dans un studio pareil je suis trop libre créativement c'est à dire que c'est difficile d'aller dans une boîte comme ça je pense qu'il faut être beaucoup plus jeune je parle pas du japonais non plus mes notions de japonais sont beaucoup beaucoup trop limites donc non je suis plus attaché à l'idée créative de faire soi-même ce studio pourquoi pas un jour mais ça ne peut pas se faire sans éditeur ça ne peut pas se faire sans fond et peut-être que ça au final beaucoup vous m'avez été très nombreux à me demander un Kickstarter mais peut-être que ça ne peut pas se faire sans Kickstarter mais je n'en sais rien je suis flippé à l'idée d'un Kickstarter pour être franc je suis totalement flippé à cette idée-là tu te sens comment personnellement cet E3 pour Nintendo écoute moi je le sens très bien je sens que ça va être un très bel E3 pour 4 raisons la première c'est parce qu'on va voir cette nouvelle machine 2-1 donc ça c'est vraiment un beau moment 2-2 parce que Breath of the Wild 2 sera présent 2-3 parce que nous aurons deux jeux Nintendo je pense fortement à Metroid Prime 4 qui devrait montrer ses premières séances de gameplay et à un hypothétique Donkey Kong peut-être peut-être là c'est du peut-être je ne sais pas si ce sera présenté maintenant ou un petit peu plus tard est-ce que ça sortira en 2022 mais je pense qu'on va avoir des mêmes choses il devrait y avoir aussi quelques éditeurs tiers en plus Sakurai devrait révéler aussi un nouveau personnage dans Smash c'est toujours une bonne ambiance mais rien qu'à l'idée de revoir Zelda avec un trailer franchement Nioi qui nous dit F-Zero et un One More Thing ouais le One More Thing bien sûr de l'E3 d'un Direct et j'ai le sentiment que Nintendo va être un petit peu plus généreux je crois que le dernier Nintendo Direct était quelque chose de très terre à terre ils étaient en fait en fin de cycle de gros jeux sur l'itération de la nouvelle Switch ils se sont dit bon on comble les trous jusque là à l'E3 on révèle et on démarre avec les 35 ans à partir de juillet et après ça on va enclencher avec une nouvelle Switch des nouveaux jeux des suites et des nouvelles IP je pense qu'il y a de quoi faire Franco Sable qui dit le nouveau Monolith alors vous pouvez être nombreux à me demander ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que Xenoblade est une saga qui est en train de s'installer tout doucement les ventes progressent fortement la qualité des jeux est toujours au rendez-vous je ne vois pas tout de suite Nintendo dire à Monolith faites un autre jeu ils ont un autre jeu en cours mais je veux dire révélez votre autre jeu je pense qu'ils vont essayer d'enfoncer le clou avec un gros jeu je pense notamment à Xenoblade Chronicles 3 qui devrait boucler la boucle de cette trilogie et d'avoir quelque chose de peut-être un poil plus ambitieux esthétiquement d'avoir quelque chose un petit peu différent on sent que les équipes jaconnaises regardez Dragon Quest XII est en train de prendre un petit peu la mesure sortir un petit peu de leur sentier habituel pour proposer quelque chose de différent je vois bien Monolith faire cela est-ce qu'ils vont porter Xenoblade X je ne sais pas je pense que c'est qu'une histoire d'agenda est-ce qu'ils vont le porter j'imagine qu'ils le porteront un jour ils ont même porté Tokyo Mirage donc je ne vois pas pourquoi ils ne porteraient pas Tokyo Mirage ils ne porteraient pas Xenoblade X sachant qu'ils ont porté le Mirage j'ai un petit tour sur Twitter les amis je like ah il y a Projet 0 sur Twitter je vois Daddy qui nous fait une petite photo de sa télé ambiance chill Projet 0 est une belle propriété intellectuelle qui pour Nintendo est quelque chose de très exotique moi j'aimerais bien qu'ils y mettent un peu le budget sur Projet 0 parce que vraiment over rigide j'adore l'ambiance j'adore le Japon j'adore l'histoire de Fantôme forcément sans blague maintenant il faut qu'ils il faut qu'ils mettent un petit peu de budget sur Projet 0 pour être un peu à la hauteur s'ils veulent que ça progresse en termes de sales parce que sinon ça ne progressera jamais malheureusement tu ne vois pas carrément les deux derniers persos de chemin s'annoncer j'espère qu'ils sont à la hauteur les derniers persos ne sont pas toujours les plus marquants alors moi les derniers persos je trouve vraiment chouette je trouve que Pyra et Misra c'est vraiment des persos que j'attendais énormément Sephiroth je trouve que c'est fort Minecraft on s'en branle Banjo c'était top Terry Bogart c'était top je pense qu'il y avait des trucs pas mal il y a eu des très bons persos moi je pense que non en fait il sortirait il y aura un perso Masashiro ne part pas à la retraite vous avez vu il y a des erreurs de traduction donc il ne part pas à la retraite ne vous inquiétez pas il restera en consulting sur la boîte comme il le fait toujours je pense qu'il prendra peut-être un peu de recul on peut l'imaginer peut-être superviser un autre projet un Smash Bros aventure solo RPG peut-être avoir ça marcherait très fort pourquoi pas pourquoi pas JB Dolpentry nous dit tellement envie d'un nouveau Golden Sun c'est vrai que Golden Sun c'est une licence totalement oubliée de Nintendo comme les Wave Race Excitebike Pilotwings Disaster Day of Crisis comme tant de propriétés intellectuelles Star Fox aussi Ruto un nouveau Star Fox façon starring développé par Ubisoft non pas tout de suite je ne pense pas par contre je pense qu'on va avoir Mario et les Lapins Crétins 2 à cette E3 je pense vraiment qu'il sera présenté Dido nous dit un retour de Battalion War Battalion War c'était un jeu incroyable ce qui est dommage c'est que ça a été fait par un studio il y avait les versions Advance et Battalion War sorti sur Gamecube et sur Wii qui était fait par le studio Kuju je crois en Angleterre malheureusement le studio a fermé si je ne dis pas de bêtises ou a été racheté pas par Nintendo et j'aimerais bien voir effectivement un retour de Battalion War mais c'est peut-être pas le moment c'est peut-être pas le moment Nintendo a peut-être des licences un petit peu plus grosses avant d'aller sur Battalion War Passion de Japan TV qui nous dit un 1080 ou un Wave Race ce serait tellement cool tellement cool un F-Zero Romano Dad bien évidemment que ce serait tellement cool parce que bon foutez-moi le feu là dans le chat les gars allez ça redescend l'ambiance mettez-moi le feu faites péter les émotes faites péter les danses du ventre faites péter mettez un peu d'ambiance et les spectateurs qui ne sont pas qui ne nous suivent pas qui ne font pas suivez-nous c'est gratuit allez je veux voir quelques gens qui nous suivent qui nous faites confiance faites-moi voilà ça y est allez faites péter un peu d'ambiance les amis c'est Nintendo après tout le 3 arrive on est 140 mais c'est extraordinaire faites-moi péter cette ambiance bon sang cassez-moi tout mettez à moi un train de l'hype allez bienvenue bien c'est la classe dit-dou allez faites-moi des follow allez on s'amuse le feu montre Casio montre Casio le feu Neyo alors là Neyo tu nous mets le feu un remake de Banjo-Kazooie pour remettre le partenariat Nintendo-Microsoft mais ça ce serait tellement les couilles sur la table vraiment moi j'en rêve je trouverais ça juste génial je ne sais pas que Nintendo travaille avec le studio Playtronic ou rare même peut-être absolument rare bon 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 merci Alexis c'est bon les gars on y va allez-y il n'y a pas de nouveau c'est gratuit de suivre suivez-nous ajoutez-nous suivez-nous les amis on parle de Nintendo et sur la chaîne on fait beaucoup de Nintendo et c'est que de la bonne ambiance il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiance d'enfoiros ici on n'est qu'avec des bonnes personnes donc venez vous ajoutez à cette communauté de l'amour on est bientôt 1000 sur la chaîne c'est énorme c'est énorme pour moi et Mariana c'est énorme c'est énorme vous n'allez quand même pas me demander de ma femme de venir pour qu'elle vous montre vos boobs ses boobs pour faire des vues quand même c'est le mec qui met sa femme en pression t'imagines un WarioWare aussi pourquoi pas moi je suis moins un foufou de WarioWare mais why not pourquoi pas ah ben voilà Alex69 pas trop timide c'est bien allez pas trop timide allez allez-y ah ben c'est magnifique ça Kifram qui dit Subcrime with Prime vous voyez les amis c'est gratuit utilisez votre sub Prime d'Amazon c'est gratos les amis faites-le après si vous voulez si vous avez le coeur sur la main et que vous voulez vous abonner mais c'est encore mieux mais faites ça ça vous coûte rien et puis en plus moi vous me rendez heureux parce que ça permet de pouvoir potentiellement changer ce micro qui a quand même un petit son pas terrible terrible j'aimerais bien récupérer aussi une caméra 4K quand je vois tous ces twitchers qui font les mendiants partout et moi je n'ose jamais rien demander je me dis putain je ne sais pas comment ils font ils mettent des barres partout ils parlent je ne sais pas moi je peux vous montrer mes seins mais ce n'est pas excitant je peux vous montrer mon tatouage Nintendo si vous voulez regardez ah non la caméra elle est là oh le tocard regardez il est là vous savez que ce tatouage quand Régif y s'aimait la vue putain il m'a dit putain t'as une business card le mec est tellement cool tellement cool vraiment tellement cool tellement cool Miyamoto l'a vu aussi et Jahunuma l'a vu aussi c'était magnifique Manuifa Moutra qui dit tu as dû morfler non pas du tout franchement c'est très très léger donc non pas du tout Alexi Udi Nintendo a dû faire des stocks de composants pour être confiant sur ce lancement de console alors je sais qu'ils ont fait quelques stocks mais ils n'auront pas non plus une cargaison énorme c'est pour ça que apparemment la console devrait sortir en deux temps une partie en octobre oh là là c'est magnifique les musiques les musiques les musiques faites péter les amis mais je vois pas les abonnements moi je vois pas les abonnements les follow les follow allez-y les amis follow Greg Olwishki Nico rien à voir est-ce que tu avais bien reçu mon MP sur Twitter pour le t-shirt oui j'ai bien reçu tous vos messages pour les t-shirts les amis j'ai eu une semaine vraiment compliquée vraiment compliquée vous savez je travaille à côté je suis directeur artistique pour une boîte c'était beaucoup beaucoup de travail cette semaine très compliqué Otsakan qui dit tu as déjà rencontré Iwata San oui j'ai eu la chance de rencontrer Iwata San pendant un petit quart d'heure c'était pendant un E3 j'étais en backstage chez Nintendo et j'ai réussi à faire une photo avec avec Satori Iwata malheureusement mon japonais n'était pas comme il l'est aujourd'hui il est un petit peu meilleur ah ben voilà faut pas faire les timides les spectateurs de ce t-shirt faites pas les timides faites pas les mijorées rejoignez-nous et franchement un homme très charmant beaucoup plus grand que ce que j'imaginais j'ai été surpris j'ai dit waouh c'était super grand une gentillesse folle et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont travaillé avec lui et m'ont dit toujours que du bien que c'était vraiment un mec exceptionnel professionnellement exceptionnel qui avait une très très grande compréhension des tâches et challenge des développeurs ou des artistes c'est vraiment incroyable Gini qui nous dit j'adore les tatouages j'en ai un mais mon mari n'aime pas ça et je le saoule avec ma passion alors si je reviens avec des tatouages Nintendo il me tue c'est pas toujours évident nos partenaires de vie ne sont pas toujours fans des tatouages avec Mariana ça va j'ai pas ce problème là mais je sais que ma soeur a ce problème là avec son compagnon parce que c'est pas c'est effectivement c'est pas toujours évident pas toujours évident du tout du tout du tout Trixini qui lui dit quelques anecdotes à donner sur ces mastodontes de chez Nintendo alors des anecdotes de quoi liées à quoi à mon expérience aux devs dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je vous parle justement un égare qui dit ma chérie déteste que les jeux vidéo pas facile de concilier non effectivement c'est pas facile moi je les ai toujours choisis je m'assurais d'abord si elles aimaient bien le Japon si elles n'étaient pas trop embêtées par la musique japonaise par la culture japonaise et puis après par le jeu vidéo et si ça matchait pas franchement ça faisait pas long feu je vais vous raconter une anecdote absolument dégueulasse absolument dégueulasse je sortais avec une nana donc ça remonte avant Marianas donc il y a plus de 15 ans on date et tout et puis je la prends en bagnole donc je la prends pas dans la voiture je la prends pas sur la voiture en plus je la prends en voiture c'est tout je conduis et là j'ai la musique qui passe et puis il y a une musique en japonais c'est City Hunter qui passe en japonais et la nana me dit mais putain c'est quoi cette musique de merde j'ai pris les tours je me suis arrêté sur le côté je lui ai dit écoute tu rentres chez toi à quoi tu m'as saoulé et j'ai eu un coup de chaud en fait trop con trop trop con vous allez me dire j'étais vraiment un sale con j'étais gamin je l'ai laissé c'était pas très loin de chez elle mais je l'ai laissé je suis parti je l'ai jamais revu parce que Angel Knight exactement je suis désolé mais je raconte cette anecdote qui est vraiment pourrie qui fera peut-être pas plaisir mais voilà pourtant c'est une fille que j'apprécie beaucoup mais la façon dont je me disais c'est quoi cette merde quoi et en fait j'ai tellement été emmerdé gamin par le fait que j'aime la musique japonaise et les musiques de jeu que maintenant je ne le tolère plus en fait je suis absolument devenu intolérant aux gens qui me disent mais c'est de la musique de merde et compagnie je me braque et ça fait partie un petit peu de qui je suis Bajoy tu as déjà rencontré Sakurai non jamais je n'ai jamais rencontré Sakurai voilà j'ai rencontré Eiji Aonuma plusieurs fois j'ai rencontré Miyamoto aussi j'ai rencontré quelques game directors et créatifs chez Nintendo j'ai rencontré tout le business chez Nintendo j'ai des comptes des noms merci Trotsky merci merci la musique Castlevania 4 de l'amour merci pour votre conscience pour votre confiance merci pour ceux qui continuent à sub franchement ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment le seul et unique moyen on va dire financier parce que malheureusement on est dans un monde financier je préférais qu'on se passe de thunes mais bon malheureusement merci merci bienvenue à bout et comme je vous disais chez Nintendo j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai des gens avec qui je suis encore fortement ami des gens je ne peux pas donner les noms par contre parce qu'ils sont vraiment actifs chez Nintendo et je n'aurais pas envie que certains d'entre vous un peu malaisants aille troller sur sur mes réseaux ça serait vraiment compliqué quoi je n'oserais pas je ne pourrais pas donner ces noms Ozy Mandia bonsoir oh la musique de l'amour mon Batou 22 qui vient de déposer comme il faut avec la chaîne merci beaucoup 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 pour deux mois de sub merci Batou franchement ça me touche énormément et Mariana bien évidemment vous remerciera tous dimanche sur on va faire une mission de folie parce qu'on va se faire du Mario Maker 2 on va se faire des mondes et on partagera notre niveau avec la communauté on va faire un truc de bâtard Mariana elle a prévu de me faire vraiment baver dans un Mario donc je disais Ozy Mandia bonsoir Nico j'aurais une question perso je ne sais pas si tu as vu la polémique entre shareplayers et Xer par rapport à Julien ton nom a été cité dans un tweet t'en as pas marre que ton image soit utilisée à des mauvaises fins pour te nuire peu importe les événements sans doute mineurs du passé écoute Ozy je vais essayer de répondre tranquillement moi dans cette histoire j'ai beaucoup d'affection pour les shareplayers j'ai beaucoup d'affection pour Julien pour plusieurs raisons les shareplayers parce qu'on est devenu amis avec les années l'émission que j'ai fait avec eux sur le jeu vidéo de AZ elle avait aucune prétention je racontais juste mon histoire moi j'avais aucune idée que ça allait engendrer un truc pareil et on est venus amis avec Yannick Romane Julien c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps c'est quelqu'un qui m'a tendu la main quand moi j'étais dans le retail et que j'ai rejoint une partie de l'équipe de Gameblog avec les podcasts c'est quelqu'un qui m'a aidé qui m'a fait confiance qui m'a vu dans mes moments difficiles dans le challenge que j'ai eu avec ce studio ça veut pas dire que j'adhère à tout ce que Julien fait ça veut pas dire que j'adhère à la pensée de Julien il le sait c'est pas le cas il y a des choses je suis d'accord des choses je suis pas d'accord tout ce qu'on peut dire c'est que c'est un travailleur de fou il connait très bien les codes et tant mieux pour lui mais c'est un ami et c'est vrai qu'il m'a aidé maintenant ce qui s'est passé avec Exerve Exerve je ne le connais pas j'ai pas plus d'amour pour ça pour lui je le connais pas du tout je connais très peu son travail donc je ne jugerai pas est-ce qu'il a eu peur de cette bande de voyous parce qu'on peut les c'est des voyous quand vous insultez les gens que vous faites de la diffamation que vous racontez des mensonges et que vous les menacez pas directement mais indirectement par le biais de leur communauté c'est de la petite frappe c'est des petits voyous sachant qu'aujourd'hui je vous donne un exemple aujourd'hui j'ai la première vidéo le portrait avec Patrick Charpennet avec qui j'ai travaillé qui n'est pas n'importe qui qui est quelqu'un en plus ce qui est assez fascinant je peux vous le dire là dans le live qui est quelqu'un où on a en fait il connait Daniel Andreev Camille Robotics que je connais aussi et Daniel Andreev n'a pas été forcément très tendre avec moi parce qu'il est ami avec Quix quelqu'un qui s'amuse régulièrement à nous insulter avec Yannick à nous enfoncer à me traiter moi d'extrême droite de mec totalement fou juste parce que j'ai dit certains trucs j'ai dit une fois que Donald Trump n'était pas entièrement nul voilà j'ai juste dit ça une fois les mecs se sont dit c'est bon c'est un mec d'extrême droite c'est bon putain je ne suis ni d'extrême droite ni d'extrême gauche ni de rien du tout moi la politique ce n'est pas quelque chose qui me fascine plus que ça je m'en branle un peu j'ai juste dit ça par Trump par rapport au sujet ovni et ça s'arrête là et les mecs se sont fait un film donc je réponds à ta question avec toute transparence et puis parce que je sais que là les gens qui sont là vous êtes des gens que j'apprécie et puis si vous êtes là c'est parce que vous m'appréciez donc moi extrême droite c'est vraiment pas mon truc vous savez mes origines voilà quoi est-ce que tout est nul dans l'extrême droite ? non est-ce que tout est nul dans l'extrême gauche ? non est-ce que tout est nul dans la droite dans la gauche ? non est-ce que tout est bien ? non c'est-à-dire que je déteste moi cette qu'on te force à choisir un camp alors que pas tout est nul dans tous les camps et pas tout est bien dans tous les camps il faut juste vous savez la vie elle est grise la vie elle n'est pas blanche la vie elle n'est pas noire la vie elle est grise elle est remplie de nuances donc à force de vouloir toujours forcer les gens dans des cases et puis à être mesquin à être médisant à être méchant comme c'est le cas ça me blessait au début et puis je vais être honnête quand Psychodélique a accepté à ma demande d'avoir un droit de réponse à sa vidéo globalement ça s'est vraiment extrêmement calmé il reste 2-3 petites personnes un peu pénibles mais maintenant avec les vidéos qui arrivent dans le portrait avec Patrick Sharpenet et d'autres et puis vous allez voir il y en a certains qui vont être en PLS je peux vous le dire d'autres certains vont être en PLS avec les gens qui vont arriver dans le portrait les gens connus là les gens se diront putain mais en fait Nico c'était pas un mytho Nico en fait il a juste essayé avec mon équipe parce que j'étais pas putain de tout seul quoi et ça j'en ai vu ça ça a été très dur pour ma team pour les gens qui m'ont fait confiance les gens qui sont venus oui il y a des gens qui ont perdu de l'argent oui j'ai perdu des amis bien sûr parce que c'est la vie parce que c'est comme ça parce que c'est difficile on n'a pas toujours les mêmes attentes mais merde quoi j'ai juste envie de dire à ces gens là faites vos trucs quoi faites vos trucs faites les essayez de vivre vos rêves et arrêtez de cracher sur les gens moi je suis un joueur depuis gosse j'ai toujours été passionné par le jeu je me suis dit peut-être un jour peut-être j'ai rêvé peut-être que j'ai été complètement stupide peut-être que j'ai manqué d'expérience mais sûrement à 1000% mais je l'ai essayé de le faire et j'ai pas le regret de me dire moi j'ai essayé j'ai vécu à Burbank j'ai vécu plusieurs années incroyables qui même encore aujourd'hui me rendent nostalgique bien évidemment mais je vais vous dire un truc peut-être peut-être que c'est vous qui m'aiderez peut-être que c'est vous qui m'aiderez à faire ce jeu j'en sais rien j'en sais foutre rien et peut-être que ça fera je vais pas être vulgaire mais peut-être que ça fera le cul à ceux qui nous ont qui ont critiqué mon équipe qui ont sali qui ont sali ces gens parce que ils les ont sali et moi ma personne à la limite on s'en fout mais ils ont sali des gens du métier et Patrick Charpenet en premier par exemple c'est ça qui est dramatique et c'est pour ça que je fais ces chaînes pas dans l'optique de faire des millions de vues s'il y a des vues tant mieux s'il y a du monde tant mieux s'il y a de la thune tant mieux parce que c'est avec la thune que je pourrais faire encore plus de choses bien sûr mais le but c'est d'essayer d'apporter je dirais autre chose à ce qu'on a publiquement dans le dialogue arrêtez de sexualiser le jeu vidéo quand je dis sexualiser je parle pas de la sexualité pure je parle de fantasmer sur le jeu le jeu vidéo c'est une sacrée industrie difficile et arrêtons de faire croire à tout et n'importe qui que en fait c'est seulement un homme ou une femme qui est à la tête d'un studio arrêtons de faire croire que tout est beau et haut non il y a des choses plus vraies et moi ce que j'aimerais c'est que vous me dites un jour dans le chat putain Nico un jour tu sais quoi et ben tu m'as donné envie de faire mon studio et ben je me suis lancé j'ai essayé et ça a marché et ben putain si ça a marché je vais te le dire roux a réussi un truc extraordinaire avec la diadone fantastique parfait il l'a vendu je suis heureux pour lui tant mieux tant mieux il en a chié pendant 15 ans tant mieux Cathelin qui nous dit Kevin bonsoir Nico j'arrive en cours de route mais qu'est-ce que tu es avec le coeur ben non je suis franc et c'est vrai que mon franc parler m'a valu de temps en temps des problèmes c'est vrai mais voilà c'était pas prévu de parler de ça mais rempli d'émotions les gars vous m'avez rempli totalement d'émotions franchement rempli d'émotions je pourrais vous en parler des heures mais ne me dites pas ça parce qu'après il va falloir que je fasse de l'antenne tous les soirs avec vous et déjà que c'est compliqué mais voilà oui Shander dit bonsoir j'arrive et je vois que le sujet sur Nintendo est un peu dérivé oui on a parlé effectivement de mon expérience dans le dev les gens m'ont posé des questions avec qui j'avais travaillé chez Nintendo comment ça s'était passé et tout ça Ligna il dit chers players ils n'ont pas assumé leur émission avec Padawan gros je ne sais pas je ne sais pas je ne connais pas Padawan plus que ça je pense que ce n'est pas toujours évident parce que les gens sont violents sur internet je vous jure que les gens sont violents quand tu as un petit visage public les gens sont violents les gens ne sont pas tendres et ce qui est dramatique c'est qu'en fait les gens qui vous aiment qui vous apprécient qui vous soutiennent sont souvent moins loquaces que le petit groupe de haters qui lui par contre va sur tous les blogs va sur tous les forums va sur Twitter va sur dans les commentaires YouTube pour vous épingler pour vous massacrer et en fait ils font un plaisir à faire des ratonnades digitales et ça c'est dramatique Judas si c'est peut-être utilisé l'or fiel pour faire une seule bonne action la planète serait au paradis ils ont sûrement leur vie qui est difficile aussi j'imagine je ne jette pas la pierre je dis simplement ça ne sert à rien d'essayer de connaître ma vérité ma vie sachant que même moi des fois j'ai du mal à prendre du recul sur ma propre vie donc comment des personnes tiers pourraient analyser je ne comprends pas j'ai dit une phrase au share player que je voulais aller au FBI c'est sorti comme ça et ça a tellement été pris hors de contexte c'est parce qu'en fait j'étais un passionné de psychologie de profilage j'ai lu beaucoup de bouquins en anglais en français ça m'a fasciné les gamins je voulais faire de la psycho aussi ça m'intéressait et puis ben voilà je me suis dit peut-être que la police ça pourrait être un département intéressant ça ne s'est pas fait j'étais gamin vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des gens dans le chat là qui ne voulaient pas être astronaute qui ne voulaient pas être acteur de cul qui ne voulaient pas être chirurgien plastique on a tous eu des rêves de gamin moi le FBI ça me fascinait on regardait la télé on voyait des trucs tu dis putain c'est trop classe j'avais envie bon il faut qu'il arrête Fulltap nous dit je ne vois pas quel gros jeu autre que Prime 4 ou Mortal Kombat pardon Mario Kart 9 pourrait accompagner une sortie hardware en septembre pour moi ce serait un premier quarter 2022 moi j'ai toujours pensé que ce serait premier quarter 2022 Fulltap j'ai toujours dit Mario Kart 9 ce ne sera pas pour tout de suite Metroid Prime 4 peut-être que Metroid Prime 4 peut-être que Metroid Prime 4 pourrait être un jeu dans la période la fenêtre de lancement de cette machine c'est possible on a quand même quelques années de dev c'est pas impossible et on sait que Nintendo pourrait dire ben voilà le premier trailer gameplay rendez-vous Fall 2021 ou Winter 2022 bien évidemment c'est possible c'est totalement envisageable en tout cas Metroid Prime 4 avec Breath of the Wild 2 et Bayonetta 3 je peux vous dire que entre les notes les ventes et les retours joueurs ça risque d'être super fort Damien qui dit j'aime quand ça parle comme ça merci Damien c'était pas prévu je suis désolé je suis désolé aucune idée de quelle forme prendra le Nintendo Direct non absolument pas j'ai pas de du tout du tout du tout d'idées à quoi ça pourra ressembler je vous ai juste expliqué que je pense que la pro va être révélée soit via une image avec un rendez-vous une date avec une petite vidéo et ça s'arrêtera là mais on verra le gros de la machine pendant le 3 c'est un bon moyen d'éclipser waouh merci Kalkian Kevin merci à toi pour l'abonnement de l'amour Castlevania 4 en force merci ça fait toujours énormément plaisir c'est le meilleur moyen de soutenir l'évolution technique de la chaîne parce que ça aide aussi un petit peu tout le travail qu'on fait merci bah Joy bien évidemment tout ce que vous faites aussi ça se soutient à mort merci beaucoup quelle musique de l'amour J.Douette qui dit acteur de cul à 6 ans j'avais envie non mais bon c'était bien évidemment une petite boutade à l'ancienne Otsakan qui dit X-Size est passé par là aussi bien évidemment le paranormal ça a toujours été mon truc j'ai adoré ça ça m'a toujours fait ciné FBI bien sûr et je vois très bien que ces haters sont détournés un petit peu tout ça si c'était resté bonne enfant ça m'aurait fait sourire le problème c'est que c'est pas resté bonne enfant c'est qu'il y a vraiment eu des trucs surréalistes des insultes des insultes et jusqu'à faire de la médisance et à raconter des choses totalement fausses totalement fausses heureusement qu'un mec Icarre à l'époque avait remis les choses un petit peu dans le contexte en disant mais si il avait fait des recherches sérieuses Ghost Studio a bien existé on avait l'adresse de notre avocat à Wildshire à Boulevard Wildshire à Los Angeles l'adresse du studio c'était 601 South Glen Hawks on était au 3ème étage oui ça existait bien évidemment les gens avec qui j'ai bossé John Melchior qui alors je vous le dis John Melchior à qui je vous ai beaucoup parlé il arrivera sur la chaîne il va venir sur la chaîne faire 52 minutes et on va vous parler il y a une vie si universelle probablement un petit peu même s'il est en contrat avec eux donc ce sera un petit peu compliqué mais on va parler de ce que sur tout quoi nous on a travaillé les saisons du paradis quand on était bossé avec Lion Gates quand on a bossé sur X-Files on va vous raconter des trucs incroyables on va vous raconter des trucs incroyables vous verrez et on vous ira après sur LinkedIn et vous ira taper John Melchior et puis vous verrez qui c'était et là les haters s'en vont rigoler ah ouais ah ouais Nico c'est un mytho en fait non t'es juste passé pour un con à raconter des conneries tu crois vraiment Metroid Prime 4 à l'E3 franchement je ne sais pas si j'avais un petit bout d'inside je vous le dirais je suis pas là moi pour faire du buzz ou pas je vous dis ce que je sais ce qu'on m'a dit quand je peux le dire je ne sais pas franchement mais j'aimerais y croire parce que je pense que c'est un bon moment pour Metroid aussi c'est un bon moment une nouvelle machine un peu plus puissant c'est le moment de montrer quelque chose qui envoie un petit peu avec Breath of the Wild à côté ça pourrait être vraiment vraiment fort non aucune inquiétude aucune inquiétude pardon pour Metroid Prime 4 absolument aucune ce que je vais faire c'est que je vais prendre quelques questions et rebondir les amis parce que je dois faire attention au temps je vous ai dit que j'ai une grosse interview qui arrivera sur le lounge qui doit arriver qui doit être tourné d'ici 30 minutes donc le temps que je coupe que je fasse que c'est top que j'aille boire un verre que j'aille pisser c'est un petit peu juste alors je vais prendre quelques quand même quelques commentaires Kifra, Nico, Nico s'il te plaît ne te justifie pas sinon on est là ce qu'on aime bien c'est que tu n'as pas besoin de jurer sur la Bible ou quoi je sais je sais mon ami une émission sur les backstage de la soirée c'est passionnant bien évidemment ça arrive Romain Oda dans le lounge ça arrivera en temps et en heure Shander dit annoncer 10 gros jeux pour l'année c'est pas trop Nintendo les espaces qui sont sortis bien évidemment c'est pour ça que je vous ai parlé de 4-5 jeux non annoncés qui sortiront entre juillet et avril 2022 je ne vous ai jamais parlé de 10 jeux je vous ai parlé de 4-5 jeux donc pas trop d'attente non plus bien évidemment mais on peut de toute façon attendre Dress of the Wild 2 ce qui sera déjà un beau morceau et je pense que nous entendons parler de Metroid Prime et de Donkey Kong d'une façon ou d'une autre Nico qui nous dit avant la sortie de Mario Kart Tour tu disais qu'un Mario Kart allait bientôt être annoncé on pensait tout ce que serait Mario Kart 9 mais oui mais je sais parce que le problème c'est que je ne pouvais pas dire quand j'ai dit ça j'étais safe parce que ma source m'a dit tu peux dire qu'il y a un nouveau Mario Kart qui arrive mais en aucun cas ce que c'est parce que si j'avais dit par exemple que ce n'était pas canon je me serais fait défoncer je me serais fait absolument défoncer donc j'ai rien dit j'ai dit qu'il y a un nouveau Mario Kart qui arrivait bon si ça a été le cas il y a eu Mario Kart dans le circuit moi j'avais juste vu deux pauvres mock-up de quoi ressemblait l'expérience et d'ailleurs l'expérience finale elle est plus jolie que ce que j'avais vu donc voilà maintenant oui il y aura un Mario Kart 9 c'est certain qui est en dev depuis à peu près 14 mois à peu près à quel moment ça sortira je ne sais pas cette année ce n'est pas cette année je pense qu'on sera plutôt sur un Noël 2022 vraiment je pense qu'on sera un Noël 2022 à Cablan qui dit merci pour la soirée courage pour la suite et au plaisir ici ou ailleurs bonne soirée tout le monde merci mon avis à Cablan franchement vous avez été énorme et j'aimerais que avant que vous partiez prenez juste un instant pour suivre la chaîne c'est gratuit de suivre vous avez juste à dire allez je suis la chaîne et comme ça on se voit c'est des émissions comme ça c'est toutes les semaines et alors toutes les semaines c'est quasiment tous les deux jours pas comme celle-ci mais c'est quand même très très récurrent un Zelda Maker peut-être ou 3A mais c'est pas le Zelda que je vous ai parlé qui est quelque chose de totalement inattendu pas du tout ça n'a absolument rien à voir Batou 22 en plus Mario Kart 8 marche du feu de Dieu oui Mario Kart 8 risque de décliner probablement après ce Noël là je pense que ce sera son dernier Noël fort et après il devrait décliner tout doucement et ce sera le temps à Nintendo d'annoncer un nouveau Mario Kart timing parfait je pense timing parfait Rare64 dit au passage en parlant du lounge je profite de la tribune pour te féliciter et dire que c'est un super format très plaisant à regarder c'est un plaisir de profiter de ton expertise de manière différente merci beaucoup mon ami Rare64 franchement vous êtes de plus en plus nombreux on a passé la barre des 1200 abonnés en l'espace de 11 ou 12 jours ce qui est plutôt pas mal je me tiens à une vidéo par jour tous les soirs à 19h dans le lounge le lounge ouvre son bar pour venir boire un petit whisky glace ou sans glace et on parle de jeu de façon un petit peu plus posée un petit peu plus mature il va y avoir des analyses un petit peu plus déjà concises pas trop longues pour qu'un maximum de personnes puissent les voir mais avec on va dire quelque chose un petit peu plus pointu sans tomber dans le gentillet dans le gnégné tout est beau tout est rose tout est fantastique j'essaie d'avoir ce ton là que je vais affûter au fur et à mesure bien évidemment Ruto Sanca dit j'ai eu la rumeur sur un Mario Musso alors c'est pas une rumeur en fait on sait que le patron de Koei Tecmo souhaiterait avoir un Mario je sais que des noms comme Mario Kingdom ont été évoqués pour transposer l'univers de Mario au Musso Nintendo va faire attention parce que si Koei Tecmo veut ça c'est parce qu'ils savent que ça va faire du blé bien évidemment donc je ne sais pas si Nintendo va le faire Ozymandia 3000 nous dit c'est où le lounge sur Youtube ou sur Twitch alors le lounge c'est sur Youtube notre ami Ozymandia je vais marquer là tu tapes Nico Wave sur Youtube et allez vous abonner voilà ça vous coûte rien c'est pas Youtube attends c'est pas possible pourquoi je mets Youtube moi Youtube voilà je vous passe je vais même faire mieux je vais vous donner le lien de la chaîne comme ça vous l'avez je sais que de temps en temps StreamYard ah mais attendez regardez au-dessus StreamYard nous l'a mis au-dessus alors je ne peux pas le je peux le copier ce truc ou non ah si je peux le copier ah non alors là je fais une connerie moi mais connerie mentale alors ça c'est dramatique d'essayer de faire plusieurs trucs en même temps voilà on va faire ça et je vais vous le mettre là on va paf comme ça vous avez juste à cliquer sur le lien que je viens de vous balancer et vous avez juste à vous abonner sur la chaîne Youtube il y a des vidéos tous les jours et vous allez découvrir les dessous de l'industrie je vous parle de l'actu je vous parle de trucs pointus mais aussi un petit peu plus un petit peu plus sous tu ne te trompes pas avec Youtube non non je fais attention j'ai tous mes onglets avec mes favoris et tout la totale Nico nous dit trop violent pour Mario un muso je ne sais pas si c'est trop violent mais une chose est sûre c'est que ce n'est pas forcément Nintendo ne va pas sortir un truc comme ça juste pour le commercial il faut qu'il y ait vraiment un fond et que ce soit intéressant allez je prends le dernier com les amis avant de vous laisser Maximus qui dit tu vois comment la poursuite de la série se mâche on ne peut pas arriver à un aboutissement indépassable tu vois Sakurai repartir sur un tout nouvel opus dans quelques années Sakurai nous a toujours surpris parce que ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il veut arrêter il est fatigué je comprends c'est un énorme énervé du boulot moi je vois Smash probablement perdurer dans le temps avec du contenu je ne suis pas sûr que le deuxième pack soit la fin je pense qu'une autre équipe va pouvoir peut-être prendre le relais je vois plutôt Sakurai partir sur soit une ancienne propriété Intel il peut partir sur Kid Icarus par exemple soit partir sur un Smash alternatif par exemple on pourrait avoir un Smash RPG un Smash aventure on pourrait avoir quelque chose je sais il y a eu quelques rumeurs dans ce sens là où un Smash avait été envisagé avec les douze premiers parcelles du Smash Bros original avec un mode aventure un truc intéressant un truc un peu différent ça pourrait être intéressant maintenant c'est une poule aux odeurs pour Nintendo Nintendo va continuer forcément ils ont tout intérêt à continuer dans le jeu mais c'est vrai magnifique musique montre Casio qui va parfaitement avec le sujet donc je ne sais pas je ne sais pas ah Ruto64 qui nous dit une Game & Watch Zelda peut-être en fin d'année c'est le désir de Florent Gorge c'est le désir qu'il nous a dit hier de voir cette machine donc pourquoi pas ça pourrait être ça pourrait être dément quoi ça pourrait être dément allez les loulous je vous prends la dernière parce que sinon je vais vraiment être au feu je vais vous dire avec la personne avec qui je fais l'interview c'est une world première ce sera avec Chris Zimmerman Chris Zimmerman qui a travaillé sur Metal Gear Spider-Man God of War The Order et qui a été l'une des premières personnes qui m'a aidé quand je suis arrivé à Los Angeles pour faire Seasons of Heaven voilà je ne vous en dis pas plus cette vidéo arrivera dans quelques semaines mais c'est avec elle que je passe le reste de la soirée les amis voilà ça va être une très très belle soirée aussi pour moi j'ai un petit peu le stress toujours parce que j'aime bien quand c'est bien fait perso de Smash le prochain je ne sais pas peut-être un perso Zelda pour les 35 ans peut-être Demis l'avatar du Néant l'avatar du Néant ouais peut-être un gros perso bien classe pour les 35 ans de Zelda ça pourrait faire sens ou un perso d'Astral Chain je ne vous dis rien allez les amis je vous embrasse très très fort très 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 fort je vous souhaite le meilleur je vous remercie infiniment ce soir parce que pour vos abonnements pour votre follow pour votre réactivité pour le nombre que vous étiez on a passé les 140 c'était complètement hallucinant et franchement ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous retrouver comme ça dans cette émission de l'amour et surtout de Nintendo pour cette passion qu'on a pour la marque on va suivre la semaine prochaine avec une grande attention j'ai pas mal de vidéos déjà qui sont en train d'être je suis en train de faire de monter je suis en train de monter donc et ce week-end vous retrouverez aussi quelques émissions sur la chaîne le lounge faites-vous plaisir on se retrouve de toute façon dimanche soir pour jouer à Mario Maker et mettre le premier niveau à la disposition de la communauté on va se marrer c'est moi qui vous aime Grey on Witch je vous embrasse passez une très 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 bonne fin de soirée et puis à la prochaine ciao à tous je vous embrasse merci merci merci